Il réduirait considérablement la mortalité liée à Ebola et ces deux traitements, l'Organisation mondiale de la santé les recommande fortement à toutes les personnes qui souffrent de cette fièvre hémorragique. C'est la première fois que l'OMS fait des recommandations de traitement relatives à cette maladie. Et c'est pour utiliser ces médicaments auprès des patients dont la maladie à virus Ebola a été confirmée, ce qui concerne les personnes de tous âges, les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et allaitantes et les nouveaux-nés de moins de 7 jours, nés de mères atteintes d'Ebola. L'un des médicaments est un anticorps monoclonal commercialisé sous la marque Ebonga. Et le second est un cocktail de trois anticorps monoclonaux. Ces deux traitements ont été approuvés fin 2020 par l'Agence américaine des médicaments et sont déjà utilisés pour traiter les malades d'Ebola. La réduction du risque relatif était d'environ 60%. Si l'on traduit ce chiffre en réduction du risque absolu, cela signifie que ces traitements peuvent sauver entre 230 et 400 vies sur 1 000 personnes infectées. Outre les traitements, des vaccins ont été mis au point ces dernières années et sont utilisés pour interrompre les chaînes de production. Merci. 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 Merci.